Commissaire à Tchenton, bonjour. Oui, allo collègue. Donc on vient de procéder d'interpellation sur l'A86 pour savoir si tu peux avoir accès au stick pour les antécédents d'un individu qu'on vient d'interpeller. Oui, c'est quel indicatif ? Oui, donc c'est l'ATN 812 dans le 93. D'accord. Tu veux que je fasse quoi ? Donc je veux juste les antécédents d'un individu qu'on vient d'interpeller. Donc en fait, il était sur la rue, donc il était à terre avec un coup à la tête. Donc on veut voir si dans son enfance, il a eu soit des trafics de drogue ou quelque chose comme ça car il possédait de la drogue dans son habillement. Oui, mais pourquoi tu nous appelles nous ? Parce que moi tu sais les sticks, je ne les passe pas par téléphone. Oui, donc en fait, j'ai été redirigé vers vous car j'avais appelé ma centrale et comme on a un gros bug à partir de la centrale pour avoir les sticks, donc on m'a redirigé vers vous. Donc j'en sais pas plus. Tu ne peux pas appeler directement à ça, je suis désolée. Je ne prends pas la responsabilité de passer un stick par téléphone. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de problème, je vous donne mon numéro de matricule, il n'y a aucun problème avec ça. C'est quoi ton numéro ? Donc je vous l'appelle. Mon numéro de téléphone. Ah, mon numéro de téléphone ? Vous voulez 06-81-70-79-76. 76. C'est quel service ? La TN-812 dans 93. TN-812. Si vous avez besoin de mon numéro de matricule ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Bah ouais, je vais prendre parce que... Là, c'est un peu... Donc c'est le 1-2-4-5-7-0-7. Parce qu'il y a quelques minutes, j'avais appelé le 01-40 et ils m'ont redirigé vers vous. Donc je ne vois pas en quoi... Enfin, c'est illégal. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi ils m'ont redirigé vers vous. Bah en plus, pourquoi le commissariat de Charenton ? Pardon ? Pourquoi le commissariat de Charenton ? Bah en fait, le problème, c'est que j'ai été redirigé plusieurs fois. Donc deux fois d'affilée. Car en fait, il y a un problème avec la centrale et on m'a redirigé vers votre commissariat. Donc comme vous n'êtes pas loin ou proche de la A86, je pense que c'est peut-être pour ça. Peut-être. Ok, pas de problème. Je fais aussi la attente. Quoi son nom ? Oui, donc Golf, November, Alpha, Kilo, Oscar, Uniforme, Romeo, India, Oscar, Kilo, Oscar, Uniforme. Et son prénom, c'est Knappry. Et son nom... Attends, 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 tu peux patienter, s'il te plaît ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Allo, collègue ? Ouais, attends, je t'écoute, je t'ai en ligne avec les collègues déjà. Oui, oui, aucun problème. Alors, Nakuri Yoku. Oui, c'est bien ça. Son prénom, donc, c'est Nakuri, et son nom, c'est Oku. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, c'est ça. Vous avez besoin de sa date de naissance, généralement. Voilà, c'est ça. J'attends. Oui, oui. Donc, c'est le 30 janvier 1981. Je cherche. Aucun résultat. C'est négatif. Ouais, c'est négatif. J'ai rien du tout sur Smec. Vous êtes sûre, car il nous a parlé de quelque chose qu'il a eu dans son enfance avec du trafic de drogue, etc., qu'il a eu des violences, donc, je vois vraiment... Je ne sais pas, vous n'êtes pas trompée dans la date ou dans le nom ou le prénom ? Non, mais en même temps, j'ai marqué en tant qu'auteur, donc c'est peut-être à cause de ça. Je ne sais pas trop, franchement... Je vais regarder en termes de victimes, en tout moment. Ok, il faudrait regarder par là. Mais en tout cas, en tant qu'auteur, moi, je n'ai rien du tout. Un résultat, cherché, zéro résultat à trouver. Je peux vous l'appeler sans l'alphabet militaire pour que vous puissiez comprendre ? Ben oui, mais normalement, je comprends. Ok, donc c'est le G-N-A-K-O-U-R-I. Oui. C'est son prénom et son nom, c'est O-K-O-U. Ah non, mais d'accord. Ok, c'est pour quoi ? Et donc, pour sa date de naissance, c'est le 30 janvier 1980. Donc, je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème pour ça. Non, non, j'avais changé, interféré entre le nom de famille et le prénom. Ah oui, aucun problème. Oui, oui. Alors, ça cherche. Alors, j'ai des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. en date de 2005. Alors, on est sous voie. Oui, donc, vous pouvez répéter car je n'ai pas bien entendu. Violence ayant entraîné ma capacité de travail n'excédant pas 8 jours. Ok. Il n'a que ça dans son casier, donc il n'a rien d'autre dans ses antécédents. Si, j'ai une autre j'ai une autre fiche. Hop. Je la cherche. Ok, merci à vous. Je ne suis pas très très à l'aise de faire ce que je fais. Oui, ben, il n'y a aucun problème si vous avez vérifié mon numéro de matricule, etc. Il n'y a pas de problème avec ça, donc il n'y aura aucun problème pour ça. Vous me dites quand c'est bon il n'y a aucun problème de toute façon on a le temps pour l'interpeller. Ça cherche tout le temps le chargement de la page. Oui, oui, il n'y a pas de... Ok. J'ai un autre fait en 2006 pour port ou transport illégal d'armes catégorie 6. Donc c'est transport illégal d'armes ? Oui. Ok. Et donc il n'y a que ça dans ses fiches ? Il n'y a que ça. Ok, merci à vous alors. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada